... Bonjour, je parle en français. C'est la langue que je connais le mieux puisque je suis auteur de romans jeunesse écrits en français. Alors je me présente, c'est l'Abidim Benaïssa. Je suis universitaire, professeur de linguistique, mais là, ça ne vous intéresse pas. Ça n'intéresse que mes étudiants, les pauvres. Alors, pour vous, je vais vous parler de deux de mes passions qui sont l'écriture des romans jeunesse et qui sont l'ornithologie. Ornithologie, c'est la science, l'étude des oiseaux. C'est le fait d'observer les oiseaux, de les regarder dans le ciel. Et là, on est au mois de mars, c'est la pleine période de la migration des oiseaux. Ça va continuer pendant plusieurs semaines et c'est quelque chose que, normalement, je ne rate jamais. L'année dernière, j'ai été obligé de le rater puisqu'on était confinés. J'espère que cette année, on aura l'occasion de voir les oiseaux faire leur migration. Alors, je vais vous parler du premier point qui est auteur de livres jeunesse. Alors, j'écris depuis, on va dire, une trentaine d'années des livres destinés à un public jeune, soit des enfants de 8-10 ans, soit, et ça c'est plutôt mon public, des jeunes de 12 à 15 ans. Des récits d'aventures qui se passent exclusivement en Tunisie. La Tunisie, c'est mon pays. Et c'est des aventures qui se passent dans différentes régions de la Tunisie. Ça peut être le nord, les forêts du nord, avec une aventure comme Slougui et la panthère, ou l'extrême sud, avec une aventure comme le Fils du désert. Là, j'ai apporté avec moi mon livre fétiche, c'est Les mystères du Belvédère, un livre qui en est maintenant à sa troisième édition, c'est-à-dire qu'il y a eu une première édition qui a été épuisée, une deuxième édition, et là, on en est à une troisième édition richement illustrée, grâce à l'illustrateur, donc, Chawki l'Ahmar. C'est une histoire qui se passe dans la Médina de Tunisie. Moi, je suis né à la Médina de Tunisie, et je raconte mon enfance dans cette Médina. On était jeunes, j'habitais dans une maison arabe. Vous avez les maisons arabes ? C'est des maisons avec patio, où le seul ciel qu'on a, c'est un carré, puisqu'on est dans un patio, et on regarde le ciel, on a un carré bleu. C'est tout ce qu'on a de la nature, en quelque sorte. Et la seule escapade qu'on avait, quand on était petit, c'était d'aller au parc du Belvédère. Le parc du Belvédère, c'est le plus grand parc de la ville de Tunis. Et alors là, j'ai imaginé une grande histoire qui se passe dans ce parc, avec des péripéties, des coups de feu. C'est vraiment, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais c'est vraiment une histoire qui met en jeu des jeunes garçons, dont le narrateur, qui ont 12-13 ans, et qui vont vivre des aventures dans ce parc magique. Et en fait, le point de départ de ce conte, de ce roman, c'est les tunnels du Belvédère. Vous savez, le Belvédère, il y a de très longs tunnels qui ont été creusés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on était petit, on pouvait y accéder. Et donc, j'ai imaginé une histoire qui se passe au fond du parc, à l'intérieur de ces tunnels. Voilà, c'est l'une des aventures qui se passent à Tunis. Et j'ai d'autres aventures qui se passent dans d'autres villes. Par exemple, le fantôme de Sébastien, et non pas Sébastien, Sébastien, qui se passe dans la belle ville de Hababet, et plus exactement, dans un espace qui s'appelle maintenant le centre culturel de la ville de Hababet, où il y a justement Dar Sébastien. Sébastien, c'est l'homme qui avait, qui possédait ce domaine qui l'a cédé à l'État tunisien et qui est devenu un centre culturel. Ça va ? Je reprends. Voilà, je continue ? Monsieur le réalisateur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais ? Alors, ça se passe dans la belle villa de Sébastien, qui se trouve à Hababet. Sébastien est l'homme très riche, le poète, le peintre, qui a imaginé ce centre. Et donc, j'ai imaginé une histoire qui s'appelle le fantôme de Sébastien, qui se passe justement dans cet espace magique. Et là aussi, j'ai été accompagné pour ce roman de la plume et du dessin du même Chauquil Ahma, qui est venu et qui a fait de belles illustrations pour cette histoire qui se passe à Hababet. Il y a d'autres histoires qui se passent dans d'autres endroits de la Tunisie, dans une collection qui s'appelle « Un kilomètre à pied », une collection, donc, qui s'appelle « Un kilomètre à pied » parce qu'il suffit de faire quelques kilomètres à pied pour découvrir un monde très, très diversifié. Moi, ce que je raconte dans mes livres pour enfants et pour adolescents, c'est un amour pour la nature et pour ma chère Tunisie. Je vous remercie.